Une émission de Carême, pas seulement des paroles, mais une vraie expérience de Dieu. Bonjour ! Bienvenue à l'émission Carément Bien. Cette émission qui vous accompagne durant tout le temps de Carême et cela jusqu'à Pâques. Donc réservez tous vos lundis à 20h, heure de Paris. Sans plus tarder, notre témoin du jour. Il s'appelle Joseph Fadel, alias Mohamed Al-Saïd Al-Moussaoui. Musulman irakien, descendant direct de Mahomet par ses origines, il va se convertir après avoir vu Jésus en songe. Mais cette conversion n'ira pas sans de lourdes persécutions et cela par sa propre famille. Il sera emprisonné, battu, on lui tire dessus, mais à chaque fois Joseph en réchappe miraculeusement. Nous l'avons interviewé pour vous, merci Joseph d'être avec nous. Bonjour, je m'appelle actuellement Joseph Fadel, je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Alors avant j'étais musulman, je descends du 7e imam Moussa Al-Kazem. En d'autres termes, je suis un descendant direct de Mahomet, le prophète de l'islam. Vous êtes un descendant de Mahomet, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre famille ? Mon père est un chèque, à la tête d'un grand clan, un Saïd Moussaoui, de la lignée de Mahomet. Mon père était riche, avec de grands moyens bien sûr, tout allait bien pour moi dans l'islam. Nous sommes donc considérés comme des musulmans à imiter. Nous devons montrer l'exemple dans l'islam. C'est pour cela que depuis mon jeune âge, j'ai toujours rigoureusement pratiqué l'islam. Comment avez-vous rencontré Jésus ? Alors tout a commencé en 1987 à l'armée. Je rencontre pour la première fois de ma vie un chrétien. Alors en Irak, il y a des chrétiens. Mais dans le milieu où je vivais, il n'y avait pas de chrétien. Je n'en avais jamais rencontré auparavant. J'ignorais tout à leur sujet. Tout ce que je savais d'eux, c'est ce que le Coran nous disait à leur sujet. Alors dans le Coran, j'avais lu que les chrétiens étaient dénommés impis ou impurs. Voilà l'idée que j'avais des chrétiens. Donc à l'armée, je rencontre ce jeune chrétien. Et là, je me rends compte que c'était quelqu'un de bien. Alors je ne voulais pas le voir finir en enfer. J'ai décidé de le convertir à l'islam. Alors tout d'abord, je commence par lui demander de me donner un évangile. Je savais que d'après le Coran, les chrétiens auraient falsifié leur évangile. Donc mon idée de lui prouver cela. Il me répond qu'il est d'accord de me donner un évangile. Mais avant, il me lance un défi. Il m'invite à lire et à comprendre le Coran. Et cela, en toute sincérité avec moi-même. Et ensuite, il me ramènera un évangile. Alors sincèrement, cette demande était un peu bizarre pour moi. Lui, un chrétien qui me demande à moi, Saïd Moussaoui, de lire le Coran. Alors que moi, je le lisais régulièrement tout au long de l'année. Regardez, rien que pendant le mois du Ramadan, nous lisons le Coran en entier. Et toute l'année, on le lit chaque jour, le Coran, sans compter les prières. Alors oui, lire le Coran, le connaître par cœur, c'est une chose. Mais le comprendre, je ne cherchais pas vraiment à le comprendre. Comme d'ailleurs, beaucoup de musulmans sur la Terre. Alors je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi je n'essaierais pas de comprendre le Coran ? Alors, lors de ma permission, je vais me rendre auprès d'un imam très réputé et reconnu au sein de notre branche de l'Islam, notre référent en quelque sorte, pour lui demander de m'aider à comprendre le Coran. Alors, il commence à m'expliquer les prérequis nécessaires pour comprendre le Coran. À vrai dire, si c'était une autre personne que moi qui serait venue le consulter, je crois qu'il l'aurait renvoyé aussitôt, sans satisfaire à sa demande. Mais moi, il me connaissait bien, il me considérait comme son fils. Il commence donc à m'expliquer les prérequis indispensables à la compréhension du Coran. Je dois bien connaître la langue arabe, bien maîtriser la grammaire arabe. Il faut également connaître les abrogeants et les abrogés parmi les sourates du Coran. Il faut apprendre la tradition, etc. Bref, il m'a fait comprendre que si je voulais comprendre pleinement le Coran, il fallait que je lise 500 livres différents pour m'aider à l'interprétation des sourates. J'ai bien senti qu'il tentait de me décourager et de me faire renoncer à cette idée de comprendre le Coran. Il me met face finalement à quelque chose d'impossible à faire. Finalement, je me décide de lire quand même une nouvelle fois le Coran, et cette fois-ci dans le but de le comprendre. Je me suis dit que si j'avais un problème avec l'une ou l'autre des sourates, eh bien j'irais consulter cet imam. En définitive, pendant cinq mois, je vais lire le Coran et aller consulter régulièrement cet imam. Le problème, c'est que lorsque j'allais chez lui avec un problème sur une sourate, je ressortais de chez lui avec mille autres problèmes sur cette même sourate. Après avoir approfondi le Coran et vos connaissances sur Mahomet, quelles ont été vos conclusions ? Alors ma conclusion après tout cela, eh bien c'était que le Coran ne pouvait pas être la parole de Dieu. Au sujet également de la vie de Mahomet, j'ai commencé à me renseigner en lisant les livres qui font autorité dans l'islam, ces livres biographiques, et je me suis rendu compte qu'il avait tué, volé, commis l'adultère, bref, que ce n'était pas un exemple à suivre. Je vais découvrir à la suite de mes recherches et de mes lectures qu'il a épousé 63 femmes. La première était son aînée de 20 ans et la dernière n'avait que 6 ans, ce qui est absolument contre nature inadmissible. Alors à ce stade, je décide d'abandonner l'islam. Quelques temps plus tard, je revois Massoud, ce jeune chrétien à l'armée, et il se souvient qu'il devait m'apporter un évangile. Il me demande si je suis toujours intéressé. Finalement, je dis quand même à Massoud, donne-moi l'évangile et je verrai bien. Vous voyez Jésus en songe, racontez-nous. En effet, tout a commencé la veille du jour où Massoud devait me donner la Bible. Je vais faire un songe. Je me retrouve sur la rive d'un ruisseau large d'environ un mètre et sur l'autre rive, il y avait un homme. Et j'étais attiré par sa présence. J'ai une grande envie de le rejoindre sur l'autre rive. Je me mets alors à enjamber leur ruisseau et voilà que je me retrouve suspendu dans les airs, impossible de gagner l'autre rive, ni même de revenir sur mes pas. J'étais déstabilisé, effrayé. Mais voilà que l'homme, plein de compassion pour moi, me tend la main et me dit « Si tu veux venir à moi, il te faut d'abord manger le pain de vie. » Au réveil, ce matin-là, j'étais bouleversé. Les paroles de cet homme s'étaient gravées en moi. D'ailleurs, je n'avais jamais entendu parler du pain de vie. C'était tout nouveau pour moi. C'était la première fois de ma vie que j'entendais parler de cela, le pain de vie. Alors la journée continue et Massoud arrive avec l'évangile qu'il me donne dès son arrivée. Je me mets à l'écart pour le lire et je décide de l'ouvrir comme ça, par hasard. Et voilà que je tombe sur le chapitre 6 de l'évangile selon saint Jean. Et la toute première parole que je vais lire dans cet évangile, c'est lorsque Jésus dit « Je suis le pain de vie. » La même parole que j'avais entendue en songe. C'était fou pour moi. Cette même parole « Je suis le pain de vie » à la fois dans l'évangile dit par Jésus et à la fois dans mon songe. Je comprends que cet homme, c'est Jésus. Et je comprends que Dieu m'invite maintenant, personnellement, à lire l'évangile. Et en effet, je vais rencontrer le Christ à travers la lecture de l'évangile. Et je suis totalement saisi par le Christ. Je décide alors de mettre ma foi en lui, de croire en lui. Et par la suite, malheureusement, mes problèmes vont commencer. Qu'allez-vous faire ensuite ? Je vais, à partir de ce moment-là, essayer de me rapprocher des chrétiens. Alors, la plupart des chrétiens en Irak se trouvaient à Bagdad. Je leur expliquais que j'avais foi en Jésus et que je souhaitais communier au moins une fois dans ma vie. Mais à chaque fois, j'étais rejeté là où je me rendais. Mais malheureusement, ils avaient peur à cause de mes origines et je fus rejeté. Il est important de comprendre que dans le Coran, il y a des sourates qui ordonnent de tuer celui qui quitte l'islam. Il y a aussi un hadith de Mahomet qui dit « Celui qui parmi vous abandonne l'islam sera tué. Celui qui change sa religion en quittant l'islam, tuez-le. » Donc, si tu quittes l'islam, tu es passible de mort. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et d'autant plus si tu quittes l'islam pour le christianisme. La faute est encore plus grave et la sanction est sans appel. C'est la mort assurée. Quelques temps plus tard, nos parents ont remarqué qu'il y avait du changement dans notre vie. Et ils ont essayé d'en savoir plus en interrogeant notre fils de 4 ans. Et mon fils de 4 ans répond à mon père par un signe de croix. Ils vont par la suite fouiller ma maison, découvrir un évangile. Je vais alors être arrêté et conduit devant les autorités musulmanes qui vont décréter une fatwa contre moi, ordonnant ma mort. Vous allez être emprisonné. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Mon père m'aimait beaucoup. Il ne voulait pas que je sois mis à mort. Il espérait, avec de l'intimidation, des pressions, que je quitte la foi chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont jeté en prison, et cela pendant un an et quatre mois. Les trois premiers mois ont été très difficiles. J'ai été torturé, frappé, humilié. La seule chose qui m'a permis de résister à ce moment-là, c'est le Christ. Oui, il avait dit dans l'évangile qu'à cause de son nom, je serai torturé, que je serai persécuté et même rejeté par les miens à cause de ma foi en lui. J'ai donc accepté tout cela, et même avec bonheur, par amour pour lui. Vous savez, j'ai été emprisonné dans la prison la plus dure en Irak. C'était la prison des services secrets. Régulièrement, il m'interrogeait, et il me posait surtout trois questions. Dans quelle église es-tu allé ? Quel est le nom du prêtre qui t'accompagne, et le nom du chrétien qui t'a parlé ? Je remercie le Seigneur parce que je n'ai jamais répondu à ces questions. Et au bout d'un an et quatre mois, Dieu a permis que je sorte finalement de prison. Clairement, après cette période de prison, c'était absolument impossible pour moi de recevoir le baptême en Irak. Et en plus, je savais que si je restais dans la foi chrétienne, ma famille allait me persécuter. Ils étaient même capables de nous faire tous périr dans un accident, un incendie. Je me retrouve donc totalement bloqué. Je n'ai plus de choix. Il me faut quitter l'Irak. Et le seul pays où il était possible de nous rendre, c'était la Jordanie. Nous quittons donc l'Irak pour la Jordanie. Et je rends grâce à Dieu parce que nous allons recevoir là-bas le baptême tous les quatre. C'était un 22 juillet 2000. Je reçois le baptême après 13 ans d'attente. Votre propre famille vous retrouve et vous tire dessus et vous échappez par miracle. Racontez-nous. Quelques temps après mon baptême en Jordanie, je me rends dans une ville, Amman, pour faire une course. Mais voilà que je vais être interpellé par les membres de ma famille. Je me retrouve entouré par un oncle et quatre de mes frères. Ils m'invitent à monter avec eux dans leur voiture pour éviter d'attirer l'attention sur nous et notre conflit. En réalité, je n'avais pas le choix. J'étais dans une situation irrégulière en Jordanie. Je n'ai pas de titre de séjour, donc je vais donc être contraint de monter avec eux en voiture et nous allons rouler une vingtaine de minutes. Nous allons nous arrêter dans une vallée déserte, dans les montagnes. Là, il n'y a personne aux alentours. Et ils se mettent à me parler. Ils me disent, « Ton père nous a dit, ramenez-le, vivant ou mort. » Ils essaient de me convaincre par tous les moyens. Mais moi, je suis à présent baptisé. Je suis chrétien. Je n'ai plus peur. Rien ne m'importe. Rien ne m'intéresse plus. Eux me parlent de retourner avec eux et moi, je leur parle du Christ, de la foi, du baptême, de l'amour de Dieu, de toutes ces choses que je n'avais pas trouvées dans l'islam. Manifestement, mes paroles les agaçaient et les mettaient hors d'eux. Et là, mon oncle me rappelle la fatwa contre moi, cette fatwa qui ordonne de me tuer. Il me dit, « Si tu ne rentres pas avec nous, je vais devoir te tuer. » Je lui réponds, « Si tu veux me tuer, alors vas-y. » Là, il va pointer son arme à feu contre ma poitrine et il va dire cette phrase que j'aime beaucoup. « Sa maladie, c'est le Christ et il n'y a aucun remède pour lui. » Et il tire le premier à bout portant sur moi. Pour être franc avec vous, je me suis dit que c'était la fin. J'étais sans défense. Je m'en suis donc remis à la volonté de Dieu. Mais là, alors que j'étais debout devant eux, j'entends une voix, la voix d'une femme qui me dit, « Cours, cours, enfuis-toi. » Je me mets alors à courir. Ils sont cinq à me tirer dessus. J'entends les balles qui sifflent tout autour de moi. C'était horrible. Et au bout d'une certaine distance, je sens que ma jambe est touchée, je tombe évanouie. Et je me réveille, je ne sais comment, à l'hôpital. Que va-t-il se passer ensuite ? Pour être franc avec vous, à mon réveil à l'hôpital, j'avais oublié où j'étais atteint. J'entends le médecin dire, « Il est blessé par balle, il faut avertir la police. » Mais vu ma situation irrégulière, je supplie le médecin de m'examiner avant d'appeler la police et de me dire où je suis blessé et le degré de gravité de mon état. En effet, je lui explique que si je ne risquais pas de mourir dans l'immédiat, j'étais d'accord de quitter l'hôpital et de me faire soigner ailleurs chez moi. Finalement, il accepte de m'examiner et en me rassurant, il me dit, « Vous n'avez été touché qu'une seule fois dans la jambe gauche au niveau du mollet. » Je comprends donc que je peux rentrer chez moi. J'appelle alors la religieuse qui s'occupait de nous et qui va m'envoyer un taxi. Arrivé à la maison, voilà que trois médecins m'attendaient aux côtés de la sœur. Ils examinent ma jambe blessée par balle et là, je constate vraiment que Dieu m'a protégé. Ils me disent que la balle n'est pas ressortie de la jambe. Il y a une porte d'entrée, mais il n'y a pas de trace de sortie. L'un des médecins a même réussi à palper la balle qui était à l'intérieur de ma jambe. Ils essaient alors de se mettre en contact avec un hôpital pour programmer une chirurgie pour retirer cette balle parce qu'ils avaient peur que cela s'infecte. Malheureusement, aucun des hôpitaux ou cliniques contactées ne voulurent me recevoir sans le constat de la police. Alors, il va se passer quelque chose d'incroyable. D'un coup, le sang va gicler de ma jambe de l'autre côté du trou d'entrée de la balle. Le médecin qui était à côté de moi ne comprenait plus rien. Il n'arrivait plus à palper la balle. On l'a cherché partout, mais non, on ne l'a pas retrouvée. L'un des médecins qui était autour de moi, qui est chirurgien et aussi chrétien, était intrigué par le trajet de la balle à l'intérieur de mon mollet parce que le point d'entrée et le point de sortie ne sont pas une ligne droite. Le lendemain, il m'amène clandestinement dans un hôpital militaire où il travaillait pour me faire une radio. À la suite des examens que j'ai eus, nous n'avons pas retrouvé la balle. Et chose étonnante que m'a dit ce chirurgien chrétien, c'est que la balle a épargné les os, les muscles et les tendons. Elle a eu un trajet comme en zigzag à l'intérieur de ma jambe. Chose qui est absolument impossible. Comment arrivez-vous en France ? Après cet événement, avec ma famille, nous changions d'endroit chaque nuit. Nous ne restions pas longtemps dans le même endroit. Nous avions peur de retomber dans les mains de ma famille qui continuait certainement à nous chercher. Peu de temps après, la France va accepter de nous accorder un visa. Nous nous réfugions alors en France, ce grand pays qui nous a accueillis et où nous continuons à vivre. Êtes-vous actuellement toujours menacé de mort ? J'ai toujours cette fatwa spéciale contre moi qui ordonne de me tuer et en effet, cette fatwa n'est pas limitée. Elle est valable partout et en tout temps. Avez-vous repris contact avec votre frère qui vous a tiré dessus ? Oui, en effet, je rends grâce au Seigneur. Quelques temps après notre arrivée en France, j'ai recherché à prendre contact avec ma famille en commençant par chercher les numéros de mes frères et j'ai réussi à reprendre contact avec certains d'entre eux. Une bonne nouvelle, c'est que l'un de mes frères avec qui j'ai continué de parler au téléphone s'est converti et a rencontré également le Christ Jésus alors que lui, il ne voulait rien entendre. Aujourd'hui, il est baptisé et sachez que ce frère-là était présent lors de mon agression par balle. C'était l'un de ceux qui me tirait dessus. Oui, je rends grâce au Seigneur pour ce frère qui a été baptisé. Vous faites souvent la distinction entre l'islam et les musulmans. C'est important pour vous ? Bien entendu. Tout d'abord, je voudrais redire à tout le monde que je ne hais pas les musulmans. Les gens pensent que je pourrais haïr les musulmans parce qu'ils m'ont persécuté et torturé. Eh bien non, je ne hais pas les musulmans. Au contraire, je les aime. En devenant chrétien, je suis devenu plein d'amour et non pas plein de haine. Donc je n'ai aucune haine envers les musulmans. En revanche, j'ai vu ce que l'islam peut faire d'horrible. Que souhaitez-vous dire aux personnes qui nous regardent et particulièrement aux personnes musulmanes ? J'aimerais demander à tout le monde et particulièrement aux musulmans de lire et comprendre le Coran et cela d'une manière sincère avec soi-même. J'invite tous les musulmans à réfléchir par eux-mêmes sans se fier à ce qu'on leur dit. Aujourd'hui, il est facile de trouver l'information. C'est pourquoi j'invite les musulmans à chercher la vérité, à chercher même à comprendre le Coran par eux-mêmes. Un mot de la fin ? Le dernier mot que j'aimerais adresser à tous, chrétiens comme musulmans, c'est que Dieu est amour. Oui, Dieu est tout amour. L'amour, c'est Dieu. Merci beaucoup Joseph pour ton témoignage et merci particulièrement pour ce courage d'oser témoigner dans ce climat de persécution. Et oui, nous savons en effet qu'une fatwa a été lancée contre lui par certains musulmans de son pays. Sa tête est donc toujours mise à prix. C'est pourquoi il doit vivre dans un climat plutôt d'anonymat et se cacher régulièrement. Effectivement, c'est malheureux. Alors, bien sûr, c'est important de le redire. Cette émission n'est pas faite pour stigmatiser les musulmans ou poser un jugement sur les personnes musulmanes loin de là. Mais Joseph, ici, vient dénoncer quelques préceptes présents dans le Coran et vécus d'une manière absolument inhumaine et contre même les droits de l'homme dans certains pays. Donc, c'est une réalité, c'est une vérité qu'on ne peut et qu'on ne doit pas cacher. En effet. Et nous allons maintenant accueillir sur le plateau Catherine et Emeline pour un temps d'échange autour de ce témoignage qui est quand même assez fort. On a besoin d'en parler et s'en suivra un temps de prière pour vos intentions. Donc, restez bien avec nous jusqu'au bout. Bienvenue à chacune d'entre nous. Merci. Merci, bonjour. Alors les filles, qu'avez-vous pensé de ce témoignage incroyable ? Bah oui, c'est un témoignage vraiment très fort. On voit qu'il y a une compassion, un amour, la miséricorde du Seigneur en fait. Il n'y a pas d'amalgame entre les personnes qui croient à cette religion et la religion et tout ce qu'elle implique derrière en fait. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait que Jésus lui apparaisse en songe et il y a beaucoup de témoignages comme ça de musulmans qui sont maintenant convertis au christianisme qui racontent qu'effectivement, Jésus en fait, se révèle dans les rêves en songe en fait. C'est trop beau. Ça me fait aussi penser que ce que Joseph nous partage, c'est aussi une réalité des chrétiens persécutés dans les pays comme l'Irak, l'Egypte. On en entend très peu parler et pourtant, il y a des emprisonnements à cause juste de leur conversion et puis aussi prier pour la conversion des bourreaux de ces personnes comme Paul qui persécutait les chrétiens. À un moment donné, il a eu son chemin de Damas. Eh bien, par votre prière, notre prière, on peut même prier pour ceux qui ont persécuté particulièrement Joseph pour leur conversion. Et d'ailleurs, son frère, je crois qu'il lui avait tiré dessus, s'est converti aussi. Donc, c'est vraiment très glorieux. Son témoignage est magnifique. Comme quoi, il a souffert et finalement, il a obtenu la conversion de quelques membres de sa famille. C'est celui qui l'avait tiré sur lui qui se retrouve maintenant finalement touché par le Seigneur. Amen. Par l'amour de Dieu. Et puis aussi, on se rend compte que cette foi qu'il a reçue, c'est passé par l'évangélisation d'un chrétien à la base qui a osé lui parler du Christ. Donc, en fait, c'est à nous, frères et sœurs, à vous tous qui nous regardez d'oser parler de Jésus, d'oser proclamer sa parole parce qu'effectivement, beaucoup ont soif de le connaître et ne savent pas et errent sur des chemins d'obscurité et Jésus est la lumière. Il désire se révéler mais il veut passer par nous. Nous sommes ses mains tendus. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'en fait, on voit qu'il a fait un premier pas, un effort, un pas vers le Seigneur pour de lui-même essayer de chercher la vérité honnêtement de manière intellectuelle. Le Seigneur a, oui, à récompenser quand même son honnêteté intellectuelle de vraiment vouloir chercher la vérité. Voilà, qui est vraiment le Seigneur ? Qui est vraiment Dieu ? Est-ce que c'est le Dieu qu'il avait rencontré dans le Coran ? Ou alors le Dieu qui s'est révélé maintenant dans la Bible et par Jésus ? Et en fait, ce qui est aussi trop fort, c'est qu'on voit qu'il a été vraiment protégé de manière complètement surnaturelle dans son parcours. Et c'est là où on se dit, bah oui, Dieu nous protège. On est dans sa main, nos cheveux sont tous comptés. comme quoi, chers frères et sœurs, eh bien, vous êtes protégés par Dieu. Oui, le meilleur gilet par balle, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est clair et net. Il aurait pu mourir quand même plusieurs fois, cette histoire de balle qu'il traverse, qui n'est pas retrouvée, etc. Ayons confiance dans la protection du Seigneur, avançons vraiment confiants. Et puis, ce qui est beau dans ce témoignage aussi, c'est que finalement, il nous interpelle aussi à nous. C'est vrai que souvent, on parle de l'islam, on ne sait pas trop parce qu'on n'est pas, enfin moi, je n'étais pas un ancien musulman, etc. Donc, lui, il sait de quoi il parle puisqu'il était même descendant de Mahomet. Il connaît en fait sa religion vraiment et donc, il en a vu les tenants, les aboutissants. Et quand il a rencontré Jésus, il a compris que c'était lui en fait, l'alpha et l'oméga, le chemin réel et qu'il n'y en avait pas d'autre. Et donc, quand on entend ça, on comprend le trésor de la foi chrétienne parce qu'on voit qu'il était prêt à mourir pour rester chrétien. Alors que nous, parfois même, quand on arrive, on n'ose même pas dire qu'on est chrétien quand on est dans une ambiance où on pourrait témoigner. Donc, moi, je trouve que ça suscite un zèle dans notre cœur pour l'amour de Dieu. Ce qui m'a aussi interpellée dans son témoignage, c'est cette fameuse phrase de Jésus toujours dans ce songe pour me rencontrer. Voilà, tu dois manger le pain de vie. Il révèle qui il est. Il est ce pain de vie descendu du ciel qui se donne à nous comme nourriture pour nos âmes. Oui, ce qui est fort, c'est qu'en fait, il lui a révélé l'Eucharistie. Donc, ça doit nous réveiller, nous, chrétiens, parce qu'on croit en la présence réelle de Jésus. Voilà, et en fait, là, c'est ce qui est très fort, c'est que lui, il est musulman et Jésus direct se révèle dans l'Eucharistie. Voilà, donc vraiment, c'est fort, c'est un encouragement aussi. Eh bien, nous allons pouvoir peut-être maintenant prendre un temps de prière, chers amis, pour vos intentions selon, eh bien, bien sûr, ce que vous portez dans votre cœur et nous allons demander au Seigneur les grâces dont vous avez besoin en ce moment même. Ma Seigneur, je voudrais vraiment te rendre grâce pour le témoignage de Joseph. Je te prie vraiment de protéger toutes les personnes qui se sont converties et qui sont en danger, qui vivent des persécutions. Merci Jésus de poser ta main sur eux et de leur donner la force, la force de témoigner, de témoigner de, voilà, de ta vie, de ta présence. Tu es le Dieu vivant, tu es le seul Dieu Seigneur. Amen et Seigneur, que nous puissions, eh bien, comme Joseph, aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent comme tu nous l'as annoncé. Car Jésus, toi-même, tu l'as déclaré et nous pouvons nous fonder sur ta parole Seigneur. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai bel et bien vaincu le monde. Amen. Et Seigneur, on veut aussi te confier, eh bien, tous ceux qui parmi nous peut-être ne savent pas, on te prie vraiment de réveiller en eux l'ardeur, voilà, la quête de la vérité, cette quête, eh bien, que Joseph a eue et qu'il l'a amenée, eh bien, vers toi Seigneur, on te prie de réveiller en nous, en chacun d'entre nous, le zèle et l'ardeur pour te chercher. Amen. Oui Seigneur, vraiment, je crois que ce soir, tu veux te révéler à nous et tu nous dis, mon enfant, viens, viens à moi, viens, j'ai beaucoup de choses à te dire, je veux te révéler des secrets, je veux te guider sur cette route, je veux te protéger, je veux te soulager, alors viens à moi et apprends, apprends mon enfant à me connaître, je suis Jésus. Amen. Et Seigneur, je te prie particulièrement pour toutes les personnes musulmanes qui regardent cette vidéo, voilà, je veux vraiment vous dire que vous êtes aimé du Seigneur Jésus, que vous avez votre place au festin des noces de l'agneau autour du Christ et Seigneur, je te demande vraiment de les bénir et de te révéler, voilà, comme tu t'es révélé à Joseph parce que tu es l'amour, Jésus. C'est vrai, vous êtes aimé de Jésus et vous êtes aussi aimé de nous, nous vous aimons, chers frères et sœurs musulmans peut-être, qui nous regardaient et effectivement, je te demande Seigneur de venir aussi peut-être faire tomber tous les jugements qu'on peut avoir les uns sur les autres, viens mettre en nos cœurs un amour fraternel ardent, brûlant, l'amour même qui jaillit de ton cœur. Amen. Je te prie Jésus de vraiment maintenant, voilà, venir dans la vie de personnes qui ne te connaissent pas encore ou alors qui te connaissent mal, qui pensent te connaître alors qu'en fait elles ne t'ont jamais rencontré en vérité. Merci Seigneur parce que je sais que tu veux, que tu as soif, que tu as soif de te faire connaître du monde entier. Et oui, la lumière n'est pas faite pour être mise sous le boisseau mais bien sûr le lampadaire pour éclairer tous ceux qui pénètrent dans la maison. Seigneur, nous sommes des chrétiens et nous sommes appelés à être lumière du monde. Alors fais de nous des lumières que nous ne taisions pas une parole qui peut sauver. Enlève les baillons de nos bouches Jésus que nous puissions effectivement rayonner de ta présence, de ton amour et qu'ainsi d'autres personnes à travers notre témoignage et bien puissent te rencontrer toi la lumière du monde. Peut-être nous pouvons maintenant dans les commentaires de cette vidéo et bien mettre le prénom peut-être de personnes voilà, d'autres religions qu'on veut confier au Seigneur pour qu'ils puissent le rencontrer. Seigneur, on te présente toutes ces personnes que nous aimons et nous te demandons qu'elles puissent te rencontrer Seigneur Jésus. Amen. Et bien je vous propose pour conclure que nous nous confions à la Vierge Marie pour lui remettre toutes ces personnes qui sont persécutées et également chacun d'entre vous qui regardez en ce moment. Exactement, c'est en arabe Maria, la Vierge Marie. Marie. Je vous salue Marie pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission Nous espérons qu'elle vous a plu Surtout avant de partir n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait comme vous le voyez à l'écran et puis surtout actionnez la petite cloche en mettant toutes les notifications Pourquoi ? Et bien pour ne rater aucune des prochaines émissions Et également n'hésitez pas à liker la vidéo avec un petit pouce pour permettre à Youtube de diffuser davantage la vidéo Enfin, partagez ce message d'espérance pour que de nombreux cœurs soient touchés On se retrouve donc lundi prochain pour une nouvelle émission et surtout n'oubliez pas Rien n'est impossible Adieu A lundi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501